Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de l'olipop multicolore. Alors pour ça il vous faudra donc déjà un plat. La Fimo blanche numéro 0. Voilà, blanc. La Fimo rouge indien, qui est massacré. Numéro 24. Voilà, rouge indien. La Fimo mandarine, numéro 42. La Fimo limone, numéro 10. De la Fimo vert pomme, numéro 50. J'ai plus l'emballage. Bon c'est pas grave elle est toute sale, mais j'en ai pas besoin de beaucoup. De la Fimo menthe, numéro 39. De la Fimo prune, numéro 63. Et de la Fimo framboise, numéro 22. Donc ça c'était pour les pattes. Après, pour le matériel quoi. Je fais dans le désordre des cure-dents, pour faire le petit bâtonnet. de la Fimo, numéro 2. De la Fimo. De la Fimo. Voilà quoi. Lame. Tuteur. Scalpelle. De la Fimo. Pour couper quoi. Je crois que c'est tout. voilà on se retrouve de suite pour le tuto donc on prend de la pâte blanche j'ai une petite poussière dessus j'ai nettoyé ma plaque et l'autre il m'a encore des poussières faites un boudin comme ceci voilà un petit boudin comme ça donc vous allez faire votre boudin de blanc et des petites boules de toutes vos couleurs voilà donc vous allez faire en noir j'ai éparpillé les couleurs vous allez faire le même procédé avec toutes vos couleurs moi j'ai plus de rose vous allez faire un boudin comme ceci voilà et en fait vous allez venir couper couper je vais m'en donner pour ma soeur qui chante je vais venir oups 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 donc voilà vous allez faire ça avec toutes les couleurs sur votre boudin dans l'ordre de l'arc-en-ciel donc voilà ce que ça vous donne quand vous avez tout fait voilà donc maintenant on va rouler quoi vous roulez vous tournez vous donnez un truc du genre vous roulez vous tournez je vais vous montrer ce que ça vous donne voilà on va couper comme ça oups c'est maquereau voilà hop donc quand vous êtes arrivé ici on voit les bouts ils sont vraiment moches voilà ils sont tout moches donc on va les couper vous roulez comme ça comme ça voilà vous roulez comme vous voulez puis là en fait on va venir enrouler pour faire pour former notre lollipop donc donc bon ah bah je sais pas je vais vous montrer là ouais bon comme ça vous enroulez jusqu'où vous voulez ok là moi je pense que c'est bon et je pense que je vais en faire deux de plus donc voilà quand vous trouvez que c'est bon vous coupez vous ramenez un peu le bord de la sucette donc ça vous donne ça donc ça fait une jolie jolie pop il reste plus qu'à mettre le petit bâtonnet donc là vous prenez votre cure-dent donc essayez d'en prendre un pas trop biscotte donc quand vous avez votre petit bout de cure-dent à la taille souhaitée on va le mettre dedans donc moi pour ça je vous conseille c'est pas obligé mais c'est mieux de le mettre enfin de mettre votre lollipop au frigo oui au frigo euh pendant 10 minutes pourquoi parce que si quand vous allez enfoncer votre bâtonnet si votre lollipop est enfin entre parenthèses chaude qu'elle est bien molle quoi et ben ça va tout faire un peu bizarre ça va tout aplatir donc moi je vous conseille d'aller au frigo d'aller le mettre au frigo donc c'est ce que je vais faire donc voilà j'ai sorti ma lollipop du frigo puis maintenant vous allez venir mettre votre cure-dent moi ce que je vais faire c'est que d'abord je vais prendre un désolé je prévois pas tout je prends un petit point dessus comme ça donc voilà puis je vais commencer déjà à faire le trou et puis là dans ce trou on va montrer du cure-dent donc voilà donc votre lollipop est fini vous n'avez plus qu'à la passer au four j'espère que ce tuto vous aura plu donc je vais vous montrer j'en ai fait donc voilà voilà mais si vous voulez un autre tuto ben un tuto ben voilà un tuto quoi vous n'hésitez pas à me le demander mettez vos commentaires de ce que vous pensez que bon j'aimerais bien savoir votre avis quoi si vous voulez vous pouvez mettre un biton enfin si j'avais quoi voilà comme vous voulez moi je pense que je le mettrai après parce que pourtant pour l'instant je sais pas ce que je vais en faire donc voilà et ben je vous retrouve pour une prochaine vidéo à plus